Générique Toujours en direct du Congrès Mission 2016 à Paris, j'ai la joie de recevoir le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Bonsoir Monseigneur. Eh bien, bonsoir. Et bonsoir à tous ceux à qui je parle. Alors, tenez le micro un tout petit peu plus haut pour qu'on vous entende bien. Oui. Pour que nous buvions vos seins de parole. Amen. Alors, pouvez-vous nous dire pour vous quelle est l'urgence de la mission aujourd'hui ? Alors, l'urgence de la mission. Pour tous ceux qui veulent être des missionnaires, je leur donne un conseil unique. En fait, des missionnaires, il n'y en a qu'un. Avec un M majuscule, c'est Jésus. Donc, laissez le missionnaire accomplir toute sa mission en vous et puis après, ne vous faites de soucis de rien. Tout se passera très bien. Ce qui est vraiment essentiel, c'est que je sois chrétien. Alors, pour être chrétien, il faut que le Christ m'ait donné tout ce qu'il a envie de me donner, que toutes les portes soient ouvertes. Un peu comme pendant 25 ans, Jean-Paul II a répété. Ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ. Et lui, s'il a pu faire, parce que nous sommes tous extraordinairement différents dans notre grâce, dans la façon dont Dieu nous aime, nous envoie en mission, nous donne telle et telle manière d'être, d'agir, de faire, de parler, de regarder, de témoigner. Et si lui, il a pu accomplir toute sa mission en moi, alors ce qui sortira, tu peux avoir confiance. Donc, qu'il se fasse confiance. Faites vos confiances à vous-mêmes après. Amen. Quel est pour vous le sens de ce congrès mission dans ce contexte ? Parce que ça doit être un bel échange. C'est toujours très intéressant de voir comment les autres font. Comment ils s'en sont pris. « Si je remonte à l'origine, Saint-Paul arrive, il se met à raconter à Antioche, puis ensuite à Jérusalem, ce qui s'est passé à Athènes. » Et ensuite, quand il est allé en Anatolie, alors les autres, ils ouvrent des yeux ronds. Et en fait, je trouve que dans ce genre de congrès, de rencontres, il y a ceux qui disent ce qu'ils ont fait du point de vue d'Internet, du point de vue de la musique, du point de vue de l'évangélisation, du point de vue avec des enfants, des adolescents, des ci et des saints. Et je pense que ça, c'est très stimulant. Ce n'est pas des recettes. C'est simplement, je vois que l'autre, lui, il agit selon sa grâce. Et on voit que Dieu laisse le Christ agir en lui, à travers ce qu'il est lui-même. Il y a quelque chose d'ultra personnalisé, d'ailleurs. Et en fait, c'est très stimulant, parce que du coup, on se dit, non, je vais faire comme lui, mais moi aussi, je m'y colle. Moi aussi, maintenant, je me lance. J'allais dire, je me jette dans le feu. Le baptême par le feu. Et qu'est-ce que vous pourriez nous partager comme phrase, comme citation qu'il vous porte vous-même dans la mission ? Peut-être celle qui me touche le plus, c'est dans les grands débats qui sont chez Saint Paul, c'est dans 1 Corinthiens 9, et où il dit qu'il a voulu se faire juif avec les juifs grecs, avec les grecs, et tout, et tout. On montrait comment lui, il a véritablement plongé, quoi. Alors tout d'un coup, il y a cette espèce de cri gigantesque au verset 16. « Malheur à moi si je n'évangélisais pas. » Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il voit qu'en fait, il est fait pour ça. La dernière consigne que Jésus nous laisse à tous, quelle que soit notre vocation, c'est, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, vous serez mes témoins. Donc, après, c'est à chacun d'entre nous de trouver notre manière d'être témoin. Et cette phrase-là, j'entends qu'elle sort des lèvres de Paul, justement, brûlant de désir apostolique, quand il dit « Mais malheur à moi, si je ne suis pas son témoin, si je n'évangélise pas. » Si je prends les très grands textes qui m'ont marqué, les très grands textes missionnaires, comme Paul VI, déjà, au disant du Concile, « Évangélien nous s'y en dit », et jusqu'au plus récent du pape François, « Évangélien Gaudium », un jour, je le vois, puis je lui dis « Évangélien Gaudium, ce n'est pas le titre de votre livre, c'est le titre de votre vie, quoi. » En fait, lui, on voit que ce bonhomme, c'est la joie de l'évangile. Et bien, quand je les ai lus d'un bout à l'autre, donc c'est des textes qui ont 40 ans d'écart, j'avais l'impression que ce n'était que le commentaire de cette phrase de Paul. Alors, à travers le style de Paul VI, à travers le style du pape François, etc. Donc, je voudrais que chacun fasse pareil, quoi. Et que chacun se dise à lui-même, « Malheur à moi, si je ne l'évangélise pas. » Et alors après, ça, ça le simule beaucoup, et il trouve sa manière. Et sa manière, c'est la bonne. Il ne faut pas dire aux gens qu'il y a des manières plus efficaces, plus rentables, plus, je ne sais pas quoi, et dire la bonne manière d'évangéliser, c'est la tienne, quoi. Ça, elle est unique, elle est personnelle, personne ne peut l'inventer à ta place. C'est un don de Dieu au plus profond, au plus secret de ton cœur. C'est ça, je crois, qu'on appelle la grâce, quoi. Chacun d'entre nous, il a une grâce. Ça, c'est un cadeau en or massif qui vient directement de Dieu, qu'il faut vraiment avoir reçu, avoir fait fructifier, et ensuite donner aux autres autant qu'on le pourra. Merci infiniment, Monseigneur, justement, de cette joie que vous nous partagez, de nous avoir exhorté de cette manière-là. Et bon congrès à vous. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501